Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session de Bibliose avec aujourd'hui une session très toulousaine avec deux experts toulousains que je connais bien, un papier sur de l'imagerie que nous présentera Ève Cariou et on va attaquer de suite avec le papier de Clément Delmas sur les patients en usique. Vas-y Clément. Merci beaucoup pour l'invitation. Clément Delmas, je suis cardiologue et réanimateur, je travaille sur les soins intensifs de cardiologie à Toulouse et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ce papier de l'équipe du centre expert de Mondor et qui finalement est des rares papiers qui s'est intéressé aux patients avec une amylose cardiaque admis en soins intensifs de cardiologie au phynotipage de ces patients et puis à leurs pronostics. Alors c'est assez intéressant, donc un centre qu'on ne présente plus avec une expérience assez large et ancienne dans le domaine de l'amylose cardiaque et vous voyez que sur une analyse monocentrique, donc 2015-2019, rétrospective, on a 46 patients qui ont été pris en charge sur des soins intensifs de cardiologie pour un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë parmi les 430 patients qui étaient à ce moment-là suivis dans le centre pour une amylose cardiaque. Vous voyez que c'est des patients avec une fraction d'éjection de l'ordre de 37% à l'entrée, on a un 63% qui ont une altération de la fonction systolique du ventricule droit et puis vous voyez que c'est à la fois des patients avec des amyloses TTR mais surtout des patients avec des amyloses AL et qui sont des patients qui sont un peu plus jeunes avec pour le coup une fraction d'éjection un poil plus élevé et évidemment un historique de cardiopathie plus faible qui se voit par moins de pacemakers et moins de défibrillateurs. Néanmoins, on voit que c'est des patients biologiquement qui sont sévères avec un NT pour NP qui est quasiment à 30 000, beaucoup plus élevé que les autres. Alors si on regarde dans ce centre expert, le diagnostic est fait par biopsie endoméocardique dans 30 à 50% des cas en fonction du type d'amylose, des biopsies extra-cardiaques dans plus d'un patient sur deux et puis on va avoir en fonction du type d'amylose AL ou TTR des chaînes monoclonales ou la scintigraphie obiphosphonale. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'admission, on a un patient sur deux et même plus qu'un patient sur deux qui a une arrhythmie adriale comme trigger probablement unique ou associé de l'insuffisance cardiaque aiguë et on en a plus d'un sur deux qui est en choc cardiogénique, ce qui va bien avec une mortalité qui est marquée du fait de la cardiopathie en elle-même et évidemment aussi du fait de l'amylose associée. Mais vous voyez qu'on a quand même un peu plus de 43% des patients qui vont mourir en intra-hospitalier. Et ce qui était intéressant, c'était de regarder le devenir des patients à trois mois et on voit qu'on a plus d'un sur deux qui meurent à trois mois. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça nous rappelle que l'insuffisance cardiaque aiguë est grave. le choc cardiogénique particulièrement, mais que le lit de ce choc cardiogénique, ici l'amylose, est un facteur en soi de mauvais pronostics. Et malheureusement, vous voyez qu'on a 50% des patients décédés qui ont moins de 65 ans. Donc c'est potentiellement des patients pour lesquels pourraient discuter des projets un peu plus lourds. En tout cas, c'est la question qu'on va se poser. Un élément qui est assez classiquement retrouvé dans la littérature, c'est que l'amylose à AL, chez ces patients hospitalisés ici en soins intensifs, mais en réanimation ou surveillance continue en général, ont de plus mauvais pronostics. Et quand on regarde dans la population des patients en choc cardiogénique, évidemment ceux-là sont ceux qui sont les plus graves, avec une mortalité intra-hospitalière de 81%. Si on veut extrapoler avec les données actuelles du choc cardiogénique, quelle qu'en soit la cause, Frenchoc nous a permis de voir qu'on était plutôt entre 25 et 30% de mortalité intra-hospitalière. Donc c'est des patients particulièrement graves. Et vous voyez qu'on a trois quarts des patients qui vont bénéficier de catécholamine. Ces patients ont malgré tout un pronostic qui est effroyable. Et on a très peu de patients qui ont été discutés ou référés pour discuter un LVAD ou une transplantation. D'ailleurs, le seul qui a été transplanté est celui qui est vivant à trois mois dans cette série. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la cause de décès, dans 50% des cas, c'est un choc cardiogénique répractère avec une différence multiviscerale. Et donc c'est là où potentiellement, on aurait un intérêt à se concentrer sur des thérapeutiques à l'heure actuelle disponibles, comme l'assistance cardiaque aiguë chez les patients évidemment sélectionnés. Alors quand on regarde les facteurs associés avec la mortalité à trois mois, sans surprise au vu de ce que je viens de vous dire, le choc cardiogénique est le facteur le plus marquant. Et un des deux seuls qui ressort en analyse multivariée. Vous voyez que sur l'analyse univariée, l'âge de l'NT pro-NP et la différence droite, comme attendu, étaient associés au pronostic. Et ce qui est très intéressant dans ce papier aussi, c'est de regarder finalement, par rapport à des contrôles appariés, quels étaient les facteurs qui auraient pu prédire la survenue de choc cardiogénique et donc la survenue de cette mortalité. Et là aussi, sans surprise, l'NT pro-BNP est un bon marqueur, avec un autre ratio, vous voyez, en analyse multivariée qui est proche de 9. Donc ça doit être peut-être un élément pour le suivi de ces patients qui doit nous alarmer particulièrement pour éviter d'arriver dans ces situations où en tout cas, à l'époque de la réalisation de cette étude, les possibilités thérapeutiques étaient assez limitées. Donc le point important, c'est que j'ai fait un tour de la littérature. Ça m'intéressait de voir un petit peu ce qui a existé. Et globalement, il n'y a pas grand-chose. Le seul papier avec plus de 4 ou 5 patients, de disponible en soins intensifs de cardiologie, c'est celui qu'on vient de présenter par l'équipe de Mondor. On a quelques cas séries dans la littérature, et vous voyez des cas séries qui sont tout récents, publiés dans l'European Art Journal, Case Report ou le Jack Case Report, ou dans Curius, on est en 2022-2023, et c'est à propos de 1 à 3 cas, avec des mortalités qui restent très importantes, proches de 100% de mortalité intra-hospitalière, d'autant plus dans l'amylose AL. Une présentation le plus souvent sous forme d'insulence cardiaque aiguë, évidemment, pas mal d'OAP, mais aussi de chocs cardiogéniques. Et quand on regarde sur une série qui était multicentrique avec l'équipe toulousaine, montrait que les patients admis en réa, donc plus généralistes que l'UZIC, on n'avait qu'à un 30% des causes qui étaient sur de la décompensation cardiaque. Donc tout a l'intérêt pour notre communauté cardiologique et notre communauté cardiologique aiguë, donc d'UZIC, de s'intéresser à ces patients, parce que probablement, un UZIC, comme en cardiologie, on va dire ambulatoire, on sous-diagnostique ces patients, alors même que le délai entre le diagnostic et le début des symptômes est pronostique chez ces malades encore plus anégué. Alors il y a une présentation qui me semble assez intéressante à discuter, qui est l'arythmie supraventriculaire. Vous avez vu que c'était chez plus de 50% des patients. Et c'est des patients, vous le savez, qui ont potentiellement une dysfonction systolique, qu'on l'a vu avec une moyenne de FE à 35-40%, mais qui peuvent avoir une fonction systolique préservée, qui ont par contre un petit VG qui va mal s'adapter à l'arythmie supraventriculaire. Et donc la question, c'est comment manager cette arythmie supraventriculaire ? Les bêtas bloquants, les émiteurs calciques, la digoxine sont plutôt contre-indiqués chez ces patients, du fait notamment de leur effet inotrope neg et chronotrope neg, qui est un bon moyen de compenser le débit chez ces patients. Donc, est-ce qu'on peut faire un contrôle du rythme ? Il y a une étude à propos de peu de patients, c'est une soixantaine de patients parus dans le GAC en 2019, qui a comparé la réduction de l'arythmie supraventriculaire versus des contrôles à parier. Et vous voyez que globalement, on a à peu près autant de succès que des patients qui n'ont pas d'amylose cardiaque en aiguë, autant d'échecs également. On a un poil plus de complications emboliques. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a 30% des patients pour lesquels on envisageait une cardioversion, pour lesquels on ne pourra pas, alors que pour les contrôles, on était à 8%. Et c'est essentiellement du fait de la mise en évidence de thrombus intracardiaque. Donc, vraiment, il faudra rechercher ces patients, le thrombus, avant de les réduire. Et par contre, la cardioversion, qu'elle soit médicamenteuse par cordarone ou par choc, est probablement un traitement à proposer. Donc, pour conclure, il faut penser chez nos patients en insuffisance cardiaque aiguë, de nouveau, ou sur cardiopathie chronique, il faut penser à l'amylose cardiaque. Il y a certains drapeaux rouges qui peuvent nous aider, notamment les patients âgés, les patients avec une FE préservée, une dilatation biatriale, les patients avec une atteinte extracardiaque, et notamment le canal carpien, vous le savez. Il faut savoir le rechercher, poser la question, et pas forcément dans les mois qui précèdent, mais parfois les années qui précèdent. Regardez l'atteinte rénale, et notamment la protéinerie. Et puis, ces patients avec un VG qui n'est pas dilaté, voire même petit, qui a un septum ou une paroi latérale qui est un peu épaissie, parfois très épaissie, mais parfois juste un petit peu. Et gardez en tête que la mortalité est très importante, en partie liée au choc cardiogénique qui touche un patient sur deux, mais également à la pathologie dessous. Alors, vous avez vu que les patients sont assez jeunes, et donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question de l'assistance aiguë chez ces patients, dans un but de parfaire le bilan, et pour certains, d'aboutir à un projet de LVA de transplantation, même si les données à l'heure actuelle sont difficiles, c'est à propos de séries de cas. Néanmoins, pour des patients très sélectionnés, ça peut être un traitement de recours. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de se mettre ensemble, les communautés cardiologiques ambulatoires, et puis un peu plus aigües, à laquelle j'appartiens, pour essayer de générer des données qui seront le seul moyen d'avancer pour caractériser ces patients, mieux les appréhender, et potentiellement améliorer leurs pronostics. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Clément. C'est vrai que c'est un sujet qui est, dans les publications, tu l'as dit, pas très abordé. Alors, il y a plusieurs questions sur le chat. Il y en a d'autres qui se recoupent un petit peu. Dans la prise en charge de ces patients-là en aiguë, est-ce que tu as des conseils ou de l'expérience sur un certain type de drogue à utiliser, comme par exemple l'évoci mandant ? Est-ce que tu as des stratégies de l'accélération de la fréquence cardiaque lorsqu'il y a des stimulateurs ou des défibrillateurs ? Et voilà, parce qu'au niveau hémodynamique, on a l'impression que la correction hémodynamique est difficile chez ces patients. On le voyait, je crois, dans l'article, la figure. Et donc, je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus. En gros, si on fait sur l'évidence based medicine, il n'y a absolument rien. Il n'y a déjà pas de registre, donc encore moins d'études. Il y a vraiment ce cas que je voulais vous mettre à part qui est la fibrillation atriale où là, on a des données physiopathes extrapolées et puis on a cette petite étude mais qui existe au moins où vraiment, il faut se battre pour réduire cette FA. Je n'ai pas parlé de l'ablation parce que c'est plutôt une fois le patient stabilisé mais qui peut avoir un intérêt. Le cas finalement des patients qui sont plutôt bradycardes et qu'il faudrait accélérer est moins fréquent. Alors, mon expérience personnelle, elle est limitée parce qu'on n'a pas beaucoup de patients et puis parce que j'en ai probablement raté comme les autres qui sont passés chez nous. Mais clairement, c'est des patients qui dépendent de leur fréquence cardiaque et donc l'idée de se dire il est à 60 ou 50 par minute, on va le mettre à 80 s'il est stimulé, a probablement un intérêt. d'autant plus si c'est une stimulation atriale. La stimulation mono-VD peut être parfois délétère, néanmoins, c'est quelque chose qu'on peut faire au lit du malade avec l'hémodynamique invasive ou même visuelle, voire avec l'ITV sous-aortique à l'échographie. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à mon avis à faire. J'avais une question par rapport à ça. Au niveau du monitoring des patients, est-ce que lorsque tu sais que c'est des amyloses, tu iras plus facilement à du monitoring invasif avec une soigne de gance, etc. pour justement ces questions de correction modynamique est-ce que c'est quelque chose qui... Je pense que ça peut être intéressant. Alors, je sais que la soigne de gance fait beaucoup parler, les pros, les contres. Ça a été éliminé pendant longtemps. On y revient dans les usiques, celles qui sont avec des patients un peu avancés. Et typiquement, c'est ce genre de malade. Si on n'est pas sur un cas dépassé palliatif, ça peut arriver. Il y en avait dans cette série, on en a en pratique. Mais ça peut servir parce que l'évaluation des pressions chez ces malades-là est quand même très difficile. Et pour le coup, avec une soigne de gance, on va avoir la POD, la PCP, l'ASVO2, le débit. Et donc, un tout autre malade. Mais hier, on a mis encore une soigne de gance. Et vraiment, c'est le sommet que j'ai envie de dire pour le monitorage dans ces cas-là. Pour des patients sélectionnés, encore une fois. Mais ça nous servira aussi pour discuter d'assistance aiguë, voire un projet plus chronique pour des patients jeunes sans atteinte extracardiaque sévère. Il y a d'autres questions sur le chat. Je vais faire dans l'ordre. Il y a une question sur le LVAD. Alors moi, je n'en ai pas du tout l'expérience, mais j'avais un peu entendu comme message que le LVAD chez ces patients-là, ce n'était pas la meilleure idée parce qu'il y a des complications hémorragiques, parce que la géométrie du ventricule n'était pas adéquate. Et du coup, ce n'était pas des patients à qui il fallait proposer ça. La problématique à l'heure actuelle, c'est que les données ne sont pas grandes et que si on regarde, ça va être les atteintes extracardiaques qui vont être pronostiques chez ces patients-là, l'atteinte VD potentiellement. Et après, il y a un élément que tu as cité qui est majeur qui est potentiellement la géométrie du VG. Alors après, tu es d'accord qu'on va avoir des patients avec des vraiment petits VG, avec des gros steaks d'HVG et ceux-là, ce n'est pas des bons patients. Ce n'est pas des bons patients sur des CMH de base. On peut être amené à faire une myectomie associée au LVAD, mais ça complique quand même beaucoup les choses. Et à mon avis, la myectomie sur une amylose, ça devient là, on dépasse l'intérêt et le bénéfice derrière. Donc, à discuter, probablement pas en première intention si la greffe est faisable. Néanmoins, chez les patients qui sont jeunes sans atteinte extracardiaque et qui ont un VG de taille à peu près correcte, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, on est à au moins 100 ml de VG, 80-100 ml, je pense que ça peut se discuter. Ça ne doit pas être non formel. Le temps va nous contraindre. Par contre, c'est sûr que c'est un sujet majeur. Je ne sais pas si, je crois qu'il y a Olivier et Thibault qui étaient, parce que là, tu soulèves la question de travailler là-dessus, de façon multicentrique et tout. C'est sûr que c'est un domaine qu'il faut explorer, c'est clair. Je pense qu'on va se recontacter parce qu'on est bien tous, mais entre le groupe UZIC et le GIC, on doit pouvoir être amené à mettre assez facilement un registre en place pour essayer de collecter soit ces patients directement, soit c'était l'idée d'Olivier, des patients avec une HVG non étiquetée parce que finalement, la problématique, elle est déjà d'un diagnostic. Quand on a le diagnostic, le problème est différent. Donc, on va y revenir. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Et puis, je vais charger les diapos du docteur Carrioux qui va prendre la suite. Parfait. En tout cas, le message est passé. C'est super. Merci.